Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de PokéNews. Je vous remercie infiniment pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé au premier. Or il se trouve que de nouvelles actualités croustillantes ont pointé le bout de leur nez, l'occasion pour moi d'en refaire une vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça vous permet de soutenir mon travail. Vous pouvez également commenter et liker cette vidéo. En attendant, c'est parti pour les news ! On commence sans plus tarder avec cette première actualité qui nous apprend que deux cartes Voltorb anglaises, d'où l'absence du E à la fin, issues de la série 151 mais avec le stamp Professeur Programme en bas à droite de l'illustration du Pokémon, ont été distribués à certains membres du staff, notamment les juges lors du NIC, c'est-à-dire le North American International Championships, en français le championnat international nord-américain, qui s'est déroulé au cours du mois de juin. Alors ce qu'il est très intéressant de noter, c'est qu'il y a deux types de raretés ici. La carte de gauche, c'est tout simplement une reverse classique, avec évidemment le stamp Professeur Programme, mais au-delà de ça, elle n'a rien de spécial, elle a été éditée à 120 exemplaires. Par contre, celle de droite, avec l'effet reverse Cosmos Foil, comme vous pouvez le voir avec les petits points holographiques comme à la Belle Époque, quant à elle, elle a été distribuée à 12 exemplaires, ce qui en fait l'une des cartes promo anglaises les plus rares. D'où mon point final de cette actualité, bon courage aux collectionneurs du Master 7, qui devront mettre la main sur ces dernières pour compléter leur collection. Et oui, si vous pensiez avoir fini votre Master 7 151, vous serez obligé de récupérer également ces cartes Voltorb, étant donné qu'elles font partie en soi de la série 151, au niveau des illustrations en tout cas, même si le processus de distribution est carrément différent. En tout cas, j'aime bien le petit stamp, plutôt sympathique avec la Pokéball, qui est pour moi du plus bel effet. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. La deuxième news que je voulais absolument vous partager, c'est la news de suspicion d'intelligence artificielle. Et justement, quelqu'un dans les commentaires du premier Poké News m'avait fait remarquer qu'il y avait effectivement une grosse suspicion d'utilisation de l'IA lors du fameux concours d'illustration que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Donc tu te reconnaîtras. Merci en tout cas de m'avoir fait remonter ce point-là. Mais c'est vrai que ça prend des proportions assez importantes. Donc effectivement, de nombreux fans suspectent l'utilisation d'IA sur certaines illustrations figurant au classement. C'est vrai que lorsqu'on zoom et qu'on a des gros plans sur certaines illustrations, on se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre et que potentiellement l'intelligence artificielle a effectivement été utilisée. Il y a certains détails qui ne trompent pas. mine de rien, même si moi je ne suis pas un très grand spécialiste d'intelligence artificielle, mais je peux remarquer effectivement qu'il y a des détails très bizarres qui ne pourraient pas être produits par un simple dessin. Voilà, donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quid du futur ? Comment va réagir Pokémon Company ? Pour l'instant, ils n'ont pas pris la parole. C'est clair, comme je l'explique dans la diapo, que les règles risquent de se durcir lors de la prochaine édition et sur la sélection des trois gagnants en septembre prochain d'ailleurs. C'est vrai que dans la législation de base, ils n'étaient pas fait mention de l'intelligence artificielle quand ils ont créé le concours. Donc est-ce que les utilisateurs d'IA vont pouvoir passer entre les mailles du filet ? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à proposer leur dessin même s'il y a une grosse suspicion d'utilisation de ce processus ? Je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que lors du concours d'illustration de l'année prochaine, bon là, à mon avis, la législation sera très claire à ce sujet et il n'y aura pas de dérive possible. Mais cette année, entre le fait qu'on n'est pas sûr à 100% pour certaines illus et le fait aussi que ce n'était pas écrit noir sur blanc de base dans les règles officielles du concours, bon, je pense que ça va encore passer mais ça reste très tendancieux. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Ça ne remet évidemment pas en cause le talent des artistes qui ont travaillé sur ce concours. On en a beaucoup parlé lors du premier numéro de Poké News. N'hésitez pas à le voir si ce n'est pas encore fait. Mais franchement, il y a un travail assez exceptionnel qui a été effectué de la part d'énormément d'artistes et ça promet d'être une édition assez folle et j'ai vraiment hâte d'avoir les résultats en septembre qui vont nous annoncer donc les trois gagnants. Alors là, on arrive à un point qui m'énerve un peu. On a récemment eu droit à un énième reportage sur les cartes Pokémon qui valent de l'argent. Oh, qui aurait pu prévoir que ces vulgaires bouts de carton de notre enfance puissent valoir un jour autant d'argent. Cherchez dans vos tiroirs et déterrez des trésors. Donc on connaît bien ce type de discours. Et le reportage en question axait son analyse sur le fait que les collections sont de plus en plus ciblées par les cambrioleurs. Alors, faire de la prévention, c'est bien. Mais encore, faut-il le faire correctement. Le point commun pour moi entre tous ces reportages, c'est leur qualité qui est très mauvaise. Quand j'entends le journaliste annoncer que Pokémon est au top des ventes grâce aux éditions limitées, disséminées au hasard dans des paquets vendus 7 euros. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, je me dis vraiment que le reportage n'a servi à rien et que personne ne va pouvoir en retirer quoi que ce soit d'intéressant. Il ne faut pas se leurrer. Ce sont toujours les mêmes sujets réchauffés qui ressortent du tiroir une fois par an à cause d'une véritable paresse journalistique. Mes mots sont peut-être un petit peu durs, mais en tout cas, c'est ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce type d'enquête et de ce qu'elles apportent pour les non-initiés, les moldus de Pokémon, entre guillemets, ou pour nous, les collectionneurs. Mais pour moi, elles apportent vraiment pas grand-chose. Ensuite, un point très intéressant, c'est une série de cartes promotionnelles, donc les horizons qui vont être publiés. Donc ça, c'est vraiment très cool parce qu'on reconnaît bien évidemment les personnages de l'animé. Personnellement, je suis la dernière saison de l'animé. Je la trouve assez exceptionnelle, riche en rebondissements, très bien écrite également et particulièrement bien dessinée aussi avec les deux héros que vous pouvez voir ici, donc Liko et Rod. Liko avec son pouce à chat et Rod avec son chaud chaud deal. Les deux personnages sont très attachants. Moi, je trouve cette saison vraiment réussie, donc je vous invite à la visionner même si vous n'êtes pas forcément fan de l'animé Pokémon, même si vous avez décroché il y a un bon moment. N'hésitez quand même pas à jeter un coup d'œil parce que franchement, vous pourriez avoir potentiellement une bonne surprise. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse au niveau de l'animé. Mais ce que je voulais ici surtout vous dire, c'est que le 2 août, eh bien sortiront trois promos spéciales, Pokémon les horizons, à Taïwan et à Hong Kong pour promouvoir le début de l'animé en Chine et fêter la sortie de la nouvelle série de cartes, Stellar Miracle, dont on avait déjà un petit peu parlé. Voilà, donc s'agira-t-il une nouvelle fois d'exclusivité chinoise ? Pour l'instant, aucune information concernant la sortie dans d'éventuelles autres langues. On verra si on aura la chance de l'avoir en France, voire même en anglais de manière générale, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Mais ça promet et je trouve ça très intéressant comme type de produit et j'aime vraiment beaucoup ce type de cartes. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu là-dessus, eh bien d'autres cartes promotionnelles d'animé avaient déjà fait leur apparition et c'était il y a 21 ans déjà. Le temps passe vite parce que je me souviens de leur sortie comme si c'était hier et pourtant c'était il y a 21 ans. Ces cartes ont été distribuées dans le numéro d'août 2003 du magazine Shogakukan et avoisine maintenant les 1000 dollars en PSA 10. Donc on peut voir notamment le Gobou de Pierre. Eh oui, Pierre, champion de type Roche d'Argenta, mais vous savez qu'il a suivi Sacha pendant très longtemps au cours de ses aventures et en troisième génération, à Aon, il disposait bien d'un Gobou. Flora avec son Poussifeu qui a ensuite évolué en Brasegali et évidemment Sacha et son Arco qui a évolué en Junko et qui a fait vraiment merveille lors de la Ligue O.N. Donc ça fait plaisir de revoir ces illustrations, peut-être que certains d'entre vous les découvrent. Moi de mon côté, je les adorais à l'époque. Je me souviens quand elles étaient sorties en 2003, j'avais tout de suite voulu les rajouter à ma collection, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant ce type de cartes, ce crossover entre l'animé et le TCG. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. On continue avec les Pokémon Paradox qui débarquent en Pokébox, donc les Paradox des DLC, parce que vous savez qu'on avait des Paradox effectivement qui étaient présents déjà dans le jeu, Ecarlate et Violet de base, et ici nous avons donc des Paradox du DLC, c'est-à-dire Chef de Fer, Rogue de Fer et Irfoudre, qui vont faire leur apparition le 6 septembre prochain. 4 nouvelles Pokébox à l'effigie des Pokémon Paradox des DLC qui vont apparaître. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, le contenu de ces Pokébox. En tout cas, visuellement, je trouve ces Pokébox absolument magnifiques, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce visuel, mais de mon côté, je trouve que ça promet. Ensuite, petit point de vue, petit point marché, tout simplement au niveau d'Amphinobi, donc Greninja en français, c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution de la côte de cette carte, et comme je l'écris, bien que la série Mascarade Crépusculaire ne semble pas trouver son public, en tout cas en France, c'est un petit peu compliqué, et bien une carte semble se détacher du set, il s'agit du Amphinobi X. Voilà, donc le Pokémon étant très populaire et très difficile à sortir, on l'a bien vu, nous, lors de nos lives sur Whatnot, et bien la carte a enregistré une vente à 230 dollars, ce qui est pas mal, honnêtement, pour une alternate récente, hors Dracaufeu, hors Rayquaza, hors Lugia, vous voyez, un Pokémon qui d'habitude est apprécié sans être non plus le Pokémon le plus incroyable de tous les temps en termes de hype, et bien là, on a quand même pour une carte anglaise 230 dollars, il faut bien vous dire que c'est quand même un sacré montant, que c'est une sacrée vente, et donc je trouve ça très intéressant après une grosse période de creux de voir à quel point ça remonte, voilà, donc petite analyse de marché, et surtout, ça peut être assez intéressant de voir quelle sera l'évolution de cette carte, et de voir, et bien ce que l'avenir nous réservera. On termine cette vidéo avec quelques spoilers sur la série SV7 Stella Miracle, on en parlait juste avant, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant, et pour ceux qui sont restés, et bien on finit avec quelques nouvelles illustrations, donc vous le savez, cette série mettra à l'honneur Thérapagos et le nouveau type de terracrystallisation stellaire, on en a parlé lors du précédent numéro de Poké News, donc le type stellaire reprend tous les types terracrystallisation, on a effectivement toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont représentées sur ces cartes-là et sur le type stellaire en général, enfin sur le type terracrystallaire, voilà donc de nouvelles cartes qui sont disponibles, on a un joli Ramolos, on a un beau roi Gada, j'aime beaucoup l'illustration du Tic, personnellement, très très enfantine mais à la fois bien dessinée aussi, donc j'aime bien la famille ici, Tic, Clic et Cliticlic, le Cliticlic aussi il n'est pas du tout dans le même style que le Tic, vous avez vu, et j'aime bien aussi quand sur une lignée évolutive comme ça, on a des Pokémon qui sont illustrés différemment, c'est-à-dire pas par le même illustrateur mais surtout avec des styles radicalement différents qui n'ont rien à voir en termes d'environnement, en termes de décor, en termes de texture, ça j'aime beaucoup et c'est ce qu'on a face à cette famille évolutive ici, donc ça fait carrément plaisir et le Ramolos, il n'est pas mignon, ce que je ne m'y connais pas franchement avec les petits coraux, personnellement, je l'adore, les dernières cartes dont je voulais vous parler, c'est la famille de Passerouge qui est également super bien illustrée, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie infiniment pour votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, quant à nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde !